Nous allons terminer ce plateau avec une dernière thématique. On va parler d'un sujet extrêmement actuel en cette rentrée scolaire. Bonjour Julie. Bonjour Stéphanie. Julie Derome du service d'aide juridique individuelle de Testachat. Toi tu viens un petit peu parler avec nous des droits et devoirs des étudiants lorsqu'ils sont en cote. Et cette thématique vient parce qu'on a pas mal de parents qui en ce moment appellent chez Testachat ou bien t'envoies un message, t'envoies un mail pour poser plein de questions concernant la rentrée, qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, à quoi ils sont tenus. C'est quoi les questions les plus récurrentes que vous recevez par rapport à ce thème ? C'est vrai on est en plein dedans et donc déjà un petit peu avant le jour J de la rentrée mais dans le supérieur c'est un peu plus tard donc on est en plein dedans. Ça va être beaucoup à quel type de bail est-ce qu'il faut qu'on signe, à quoi est-ce qu'on doit faire attention, est-ce qu'il y a des règles spécifiques pour les cotes, qu'est-ce que je peux faire en tant qu'étudiant locataire ou en tant que propriétaire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire. Et donc on a beaucoup de ce type de questions. Et c'est vrai que parce que c'est très récent finalement, on a aujourd'hui dans la législation un contrat type qui est ce qu'on appelle le bail étudiant. On ne peut pas se tromper. Oui, le titre est clair. Voilà, qui tient justement compte un petit peu de toutes les spécificités qu'on peut trouver dans le cadre d'un code ou d'un logement plus court que ce qui existait avant je dirais sur le marché des baux et qui donc va avoir sa législation propre, ses règles propres. Elles vont être différentes sur certains aspects, pas pour tout, mais aussi en fonction de la région dans laquelle on se situe. Et donc chacune va vraiment passer en revue qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, qu'est-ce qu'on doit faire, à quoi on doit faire attention et qu'est-ce qu'on doit respecter en fait. Ok, donc ça couvre quand même pas mal d'aspects. On va essayer de quand même entrer un peu dans le concret avec quelques questions très précises. Par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire si quelque chose tombe en panne ou ne fonctionne pas quand on prend possession du code ? Par exemple, la douche ne fonctionne pas, le micro-ondes est en panne ou... Alors la douche ne fonctionne pas, ça peut être la robinetterie qui ne marche pas ou l'évacuation qui est bouchée. Donc j'imagine que ça, ça rentre déjà dans des catégories distinctes. Donc je t'en prie, vas-y, éclaire-nous. Déjà on va, pour répondre à cette question, se focaliser que ce qui était dedans, en fait, quand on est arrivé et pas ce qu'on a apporté, évidemment, donc ce qui est mis à disposition par le propriétaire. Du coup, ce qui va être très important, c'est de vérifier que ce qui est dedans quand on est arrivé, ce qui est mis à notre disposition, est repris dans l'état des lieux, en fait, ce qui est détaillé. L'état des lieux, c'est une obligation dans tous les baux quasiment, en tout cas dans le bail étudiant très certainement, il est obligatoire au début du bail et c'est ce qui va permettre, en fait, de cristalliser aussi une situation. Qu'est-ce que j'ai à ma disposition et dans quel état c'est ? Pour pas qu'on verra dans nos obligations, etc., on puisse éventuellement nous le reprocher. De manière générale, tout locataire, et ça, ça vaut dans tous les baux, a une obligation d'entretien des lieux. Ça veut dire que, oui, on doit nettoyer, ça va de nettoyer tous les jours le plan de travail, à dire, tiens, là, il y a du calcaire parce que, voilà, ça fait quelques jours, etc., et d'entretenir de manière régulière tous ces appareils qui sont mis à notre disposition. Donc, si je prends l'exemple de la douche, par exemple, si la douche fonctionnait parfaitement au moment de l'état des lieux et qu'au bout de trois mois, quand on a une tignasse comme la tienne, par exemple, l'évacuation ne se fait plus, ça veut dire qu'il va falloir, à un moment donné, se mettre à quatre pattes, retirer la masse de cheveux qui sont dedans, les mettre à la poubelle, et puis vous allez voir, c'est magique, ça fonctionne à nouveau. Absolument. J'ai beau souvent ce genre de problème. Et de mettre en place des choses qui permettent d'éviter ce genre de problème dans l'avenir. Le bonnet de douche, tu veux dire ? Ah oui, là, c'est le bonnet de douche. Et donc, effectivement, c'est ça qui va déterminer aussi à quel point est-ce qu'après, je peux aller embêter mon propriétaire ou pas et qu'est-ce qui est à sa charge ou pas. Et donc, en fait, on va considérer que les réparations, en général, elles sont à charge du propriétaire. Mais il y a trois types de réparations où on est relativement clair pour dire que là, ça va être quand même un petit peu plus compliqué de se retourner vers lui. Ça va être tout ce qui est les petites réparations, justement, qui sont liées à l'entretien. Tiens, j'ai un petit joint qui lâche parce que voilà, c'est normal au cadre de l'entretien. Donc, tout ce qui va être vraiment petites réparations, j'ai un spot qui pète. Oui, on n'a pas demandé de venir pour remplacer une ampoule, on est quand même capable de le faire. Voilà, donc ça, ça va être à charge de l'étudiant locataire. On va avoir aussi les réparations qui seront rendues nécessaires, mais parce qu'il y a eu une mauvaise utilisation de l'appareil par le locataire. Là, on va considérer que ce n'est pas à charge du propriétaire, mais vraiment du locataire. Et la troisième catégorie, c'est les réparations qui auraient dû être à charge du propriétaire, mais que le locataire n'a pas signalé à temps. Et donc, on va avoir une dégradation qui va faire que les réparations vont être de plus en plus importantes. Et ce type de réparation, comme il y a une inertie de la part du locataire qui ne fait pas ce qu'il faut en disant, « Dites au fait, j'ai un souci avec ci ou avec ça », là, on va considérer que celles-là ne sont pas à charge du propriétaire, mais qu'elles sont à charge du locataire. Et que donc, vraiment, on doit faire attention en tant qu'étudiant aussi. Voir peut-être un petit peu plus, si c'est la première fois qu'on vit loin de chez papa et maman, d'entretenir le bien qu'on loue. Et de manière générale, petite parenthèse, si vous signalez à votre propriétaire qu'il y a un problème, effectivement, qui devrait être résolu assez rapidement pour éviter que ça dégénère, faites-le toujours par écrit, par mail, et non pas par téléphone. Comme ça, ça vous permettra d'avoir une preuve que vous avez avertie à temps. Absolument. Et donc, sur l'expérience. Toujours, de toute façon, dès que vous demandez quelque chose à quelqu'un, faites-le par écrit. Et c'est vrai qu'en dehors de ces cas un peu spécifiques que j'ai cités, les réparations seront en charge du propriétaire. Donc, il va renvoyer quelqu'un déboucher, si là, c'était un problème plus récurrent, ou remplacer l'appareil qui était à mi-à-déposition et qui est tombé en panne, alors qu'on a eu une utilisation normale de l'appareil. Alors, est-ce que le propriétaire ou la propriétaire a le droit de débarquer à l'improviste, ce n'est considérer qu'il va être accueilli dans son code, ou est-ce qu'il a même le droit, puisqu'il a généralement un double des clés, de débarquer et d'utiliser son jeu de clés pour venir voir si tout se passe bien ? Alors, s'il y a bien une chose qui ne change pas, qu'on soit sous un bail étudiant ou n'importe quel bail, c'est en fait non. Le propriétaire, il n'a pas le droit de débarquer à l'improviste, il n'a pas le droit de s'imposer, etc. C'est relativement cadré aussi. L'idée, c'est toujours de toute façon demander... Donc, en fait, il faut qu'il remplisse plusieurs conditions, on va dire. L'idée, c'est toujours de demander l'autorisation du locataire, sauf extrême, urgence, mais qui sont extrêmement limitées. On ne va pas rentrer dans les détails, mais là-bas, c'est de demander. De deux, c'est d'indiquer le motif, quelle est la bonne raison. Alors, ça peut être justement pour faire les réparations. On en a parlé, on nous signale qu'il y a un problème, donc on souhaite venir faire les réparations, et là, le locataire doit lui donner accès, sinon ça va être compliqué. On ne peut pas à la fois demander de venir faire une réparation et ne pas laisser la personne entrer. Mais on va convaincre d'un rendez-vous, de quand est-ce qu'on peut venir, et ça ne va pas être OK, je sonne un soir à 20 heures pour venir réparer le robinet, ça, ça ne va pas. Par contre, ce qu'on va considérer comme étant une bonne raison, c'est une fois par an, ils souhaitent voir un peu quel est l'état des lieux. Donc, faire un petit tour, checker que tout va bien, ça, on va considérer que c'est une bonne raison. Mais c'est toujours sur rendez-vous, avec accords préalables. C'est toujours avec accords préalables, sur rendez-vous, on détermine ensemble du moment auquel il a lieu. Donc, dans tous les cas, en fait, à part une exception, s'il y a mise en danger, etc., mais il n'y a pas de droit quelconque à débarquer à l'improviste et à faire usage d'un éventuel double de clé qu'on aurait éventuellement gardé par précaution. D'accord. OK. Donc, bon, toujours bon à savoir. Mais c'est vrai que dans le cadre d'une peut-être première location, première expérience de vie seule, on n'ose pas forcément s'opposer, mais on peut comprendre qu'effectivement, surtout avec les côtes étudiantes, que le propriétaire puisse avoir... Une idée de ce qui se passe. Voilà. Ne fût-ce qu'une fois par an, vérifier que tout va bien. Voilà, exactement. Ça semble effectivement correct. Alors, imaginons, selon le contrat de location, le nettoyage a lieu chaque semaine, par exemple pour les parties communes. Et qu'est-ce qui se passe si ça n'est pas fait ? Alors, on vient de parler de l'obligation d'entretien du locataire. La première question qui va se poser, évidemment, c'est est-ce que cette obligation d'entretien, comme on vient d'en parler, c'est-à-dire, mince, est-ce qu'elle s'applique aussi aux parties communes ou pas ? Là, on va faire un petit peu la distinction dans le type d'immeuble dans lequel est le côte, en fait. Parce que soit vous êtes dans une copropriété, et très souvent, en fait, il y a plusieurs propriétaires, et donc le nettoyage des communs, il est prévu par le règlement d'ordre intérieur, il est prévu dans tout le fonctionnement de la copropriété, et il est commandé soit du concierge, soit auprès d'une firme, etc. Et ça rentre dans les charges. Donc là, on est vis-à-vis du... Je dirais, ça se situe au niveau du propriétaire. Et s'il y a un souci, je dirais que peut-être d'abord, aller en parler au syndic ou au concierge en disant « Tiens, j'ai remarqué que... » avant d'éventuellement faire escaler la question au propriétaire. Et puis, on va voir le cas de figure où, imaginons, le propriétaire est propriétaire de tout l'immeuble, et il y a plusieurs cotes dedans. Donc, ce n'est pas forcément une copropriété au sens légal du terme. Et en fait, là, c'est comme tout. Il faut qu'on aille voir ce qui était prévu dans le contrat. Peut-être qu'il était prévu que le propriétaire, justement, pour éviter un petit peu les discussions, fasse venir une firme de nettoyage. C'est prévu dans le contrat. Il y a éventuellement des charges qui sont prévues à cet effet ou pas. Mais c'est de dire, si c'est le cas au propriétaire, « Tiens, en fait, je rends compte que ça fait deux semaines que la firme n'est pas venue. » C'est de le prévenir, voir un petit peu sonder sa réaction. Et le cas échéant, un petit peu le poussait en disant, « Bon, maintenant, ce serait bien que vous courriez après votre firme parce que c'est votre obligation. » Peut-être que le bail va prévoir aussi que ça va être à charge de l'étudiant. On ne sait jamais si c'est une toute petite copropriété qui a un palier. Oui, voilà, juste un palier, un hall d'entrée. C'est un tout petit immeuble. Donc, voilà, c'est toujours un peu la réponse de… Ça dépend de ce que le contrat dit, mais c'est vraiment ça qui va tirer la ligne sur à quel moment est-ce que je peux considérer que j'ai le droit de demander à mon propriétaire de dire, « Faites le nécessaire pour que ce soit nettoyé, peu importe le cadre, la configuration dans laquelle on est. » Ou, en fait, c'est une obligation qui m'incombait quelque part. Et donc, c'est difficile d'aller réclamer quoi que ce soit à ce moment-là. Mais donc, voilà, on a vraiment… Après, il y a encore plein, 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 plein de questions qui se posent. Oui, j'imagine, on pourrait aussi s'installer et en parler pendant plus d'une heure, qu'on n'aurait pas encore fini de faire le tour. Il y a plein d'aspects, mais qui sont soit légiférés, soit que la pratique, pour laquelle la pratique va vraiment dégager une solution ou une réponse. Et donc, dans ce cas-là, il ne faut jamais hésiter à nous appeler au centre d'aide juridique, au centre d'aide individuelle, et on va pouvoir répondre aux questions supplémentaires qui sont posées. Justement, toute question, « Appelez-nous », c'était la dernière phrase, pour aider les personnes qui nous suivent à retrouver le numéro de téléphone. Qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Sur le site, la page d'accueil, en haut à gauche, il y a un petit onglet orange qui s'appelle « Appelez-nous ». C'est facile. Et donc, voilà, on clique là-dessus, et c'est le premier onglet, le premier cadre qui s'appelle « Mets droit », et là, vous avez la ligne du service juridique. OK, donc vous appelez le service juridique en cas de pépin, en cas de doute, en cas de question, avant d'aller faire un sitting sur le palier de votre propriétaire pour dire « Il faut venir nettoyer dans l'escalier », c'est peut-être pas ce qui est prévu. Tout à fait. OK, merci beaucoup encore une fois d'avoir éclairé nos lanternes et de nous avoir toutes et tous aidées à faire les bons choix dans les mois et les années qui viennent. Merci beaucoup, Julie. Avec grand plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada